Je le clame haut et fort, le vignoble du Languedoc n'est ni plus ni moins que le plus grand vignoble de France. En superficie. Oui parce que si vous avez grandi dans les années 80 et que vous n'avez qu'un vague intérêt pour cette douce boisson alcoolisée qu'est le vin, alors il y a de grandes chances que la première image qui vous vienne à l'esprit si je vous dis vin du Languedoc, soit un affame ramassis de piquettes issus de caves coopératives peu scrupuleuses et estampillées Pays d'Oc. Là de ce genre de critiques et désirant faire un pied de nez à cette injuste réputation qui colle à la peau de la région, un restaurateur décida même en 2011 de lancer une cuvée intitulée Le vin de merde. Bon manque de bol, pour l'avoir goûté, le résultat est loin d'être à la hauteur du concept marketing. C'est dommage, le troll était presque parfait. Alors que pourtant si comme moi vous êtes un passionné, vous le savez très certainement, mais le Languedoc est l'une des régions dont la mutation est des plus fascinante à suivre. Comment le plus étendu et le plus ancestral des vignobles français en est-il arrivé à être aussi bassement considéré ? Spoiler, si le Languedoc était un film, ce serait la chèvre de Francis Weber. C'est jamais son jour. Vous regardez Vinstache, et aujourd'hui, on va parler du Languedoc, ou l'histoire d'un éternel rendez-vous manqué. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Bon alors, petit disclaimer, j'ai beau avoir une tolérance à la frustration élevée, il n'en demeure pas moins que cet épisode fût une galère à écrire. En effet, j'étais tiraillé entre d'un côté, ma volonté de brasser 27 siècles d'histoire d'une région phare de notre si beau pays, et de l'autre, la triste réalité de YouTube, qui est que, si cet épisode dure plus de 25 minutes, personne ne le visionnera. J'ai donc dû aller à l'essentiel et borner mon champ d'études. Ainsi, je parlerai uniquement des vins du Languedoc, et non du Languedoc Roussillon. Les délicieux breuvages du Roussillon auront un jour le droit à leur propre épisode. Et si je vous parlais, il y a 486 caractères de galère, cela tombe bien, puisque s'il existait déjà des vignes préhistoriques de type Vitis vinifera, ce sont bien les Grecs qui, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, ont implanté autour de la charmante ville d'Agde les premiers plants à vocation commerciale. Le Languedoc fait donc partie, avec la Provence, des vignobles les plus vénérables de France. Cependant, ce sont les Romains qui vont véritablement démocratiser la culture de la vigne dans toute la Narbonnaise, une ex-province, qui allait de Vienne à Toulouse, et cela en l'an 118 avant Jésus-Christ. Les villes de Béziers et de Narbonne deviennent alors les nouveaux poumons viticoles de la région et vont faire la fortune de l'aristocratie romaine locale. Nous sommes maintenant autour de l'an 75, et la production arrose abondamment le marché bordelais, dont le vignoble était alors inexistant, puisque les agronomes locaux étaient bien incapables de proposer des cépages adaptés au climat. Mais les précieuses amphores sudistes vont aussi s'exporter dans toute la Gaule et même jusque dans les îles britanniques. Seulement, à Rome, en l'an 92, l'empereur Domitien commence à grimacer sévèrement. Ça me fait pas rire du tout. Puisque l'hégémonie du Languedoc est telle, que le rapport de force s'est inversé. Ce sont maintenant les vins de la région qui approvisionnent la capitale, et non l'inverse. Ainsi, Domitien décide d'interdire toute nouvelle plantation de vignes dans l'Empire et acte l'arrachage de la moitié des plans des provinces, mettant ainsi un coup d'arrêt terrible à l'expansion Languedocienne. Là, fut le premier obstacle d'un long et périlleux chemin de croix pour le vignoble. La fin de la Grande Narbonnaise sera jonchée d'interminables guerres, elles-mêmes ponctuées de saccages, de pillages et de destructions. Or, pour que le commerce s'épanouisse, il a besoin de paix. Pourtant, la région jouit d'un avantage considérable sur d'autres vignobles, comme la vallée du Rhône-Nord, son ouverture sur la Méditerranée. Chypre, Carthage, Alexandrie, autant de riches cités cultivant les plaisirs ravinés. Seulement, en 622, l'ordre du bassin méditerranéen va être totalement bouleversé par un jeune marchand chassé de la Mecque et qui fuira pour Médine, où il annoncera le Coran et fondra la religion islamique, le fameux Mahomet. La nouvelle religion va aller de conquête en conquête et, à peine 90 ans plus tard, Tariq ibn Ziyad franchit le détroit de Gibraltar et conquiert l'Espagne. C'en est fini de la civilisation de la vie. D'autant que, si les Romains avaient fait de cette étendue d'eau, aujourd'hui prisée des juillettistes et des aoutiens, un havre de paix, au 7ème siècle, la Méditerranée est redevenue un nid à piranhas et se trouve infestée par les pirates avec nombre de corsaires qui naviguent sous pavillons arabo-musulmans. Ainsi, et aussi fou que cela puisse paraître avec une ouverture sur la mer, qui est quand même censée vous ouvrir le champ des possibles, eh bien le vignob va se retrouver dans un cul-de-sac pour de très nombreux siècles. Parce que, si vous désirez exporter en Méditerranée, vous devez vous fader des pirates sanguinaires prêts à vous dépecer et, quand bien même vous arriveriez sains et saufs à destination, vous tomberiez sur une civilisation qui ne démontre que peu d'appétence, voire même une certaine aversion, pour les produits que vous viendriez leur proposer. En gros, c'est pas l'idée du siècle. Quant au marché intérieur, la région étant géographiquement isolée du reste de la France, les coûts de transport sont prohibitifs et seuls quelques très rares vins bien valorisés, comme les Muscas de Frontignan, vont se vendre dans tout le pays. Ainsi, seuls quelques maigres abbayes langue d'eau sienne vont conserver cette culture du vin et de sa production, près d'une cinquantaine, et qui seront fondés dans des villages tels Kanyan, Saint-Guillem-le-Désert, Saint-Chignan, Mont-Redon ou encore Saint-Gilles. Ces monastères seront les gardiens du temple d'une tradition séculaire et exporteront principalement sur le marché italien. Il faudra attendre l'an 1666 et le coup de pouce du génial entrepreneur Pierre-Paul Riquet pour voir enfin le commerce des vins du Languedoc repartir. En effet, cette année-là est lancée la création du canal du Midi. Chef-d'œuvre d'ingénierie navale française, il permettra de donner un accès à l'océan Atlantique pour les vins sudistes et d'ouvrir ainsi de nouveaux marchés. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, me rétorquerez-vous. Que vous êtes bien candide. Bien que le canal du Midi ait ouvert de nouvelles opportunités, l'ensemble de la production viticole devait passer par un port, en l'occurrence celui de Burdigala. Or, les Bordelais, désirant protéger leurs propres intérêts, mirent en place de très nombreuses barrières protectionnistes, comme par exemple, un accord interdisant après le 30 novembre, la vente à destination de l'Angleterre, fermant ainsi la rentable période de Noël aux vignerons languedociens. Alors que de leur côté, les Bordelais, ils ont fait leur Bordelais. Le saviez-vous ? Si le sauter n'existe, c'est grâce au compte Lursalus qui va étudier le vin du Muscat de Frontignan qui était élaboré à partir de raisins dits « passerillés ». Le passerillage étant une technique consistant à laisser sécher sur pied de vignes à l'égrappe, et cela afin d'obtenir une surmaturité naturelle. Donc, en gros, plus de sucre et de concentration. En revenant dans son humble demeure, un certain Château d'Iquem, le comte Lursalus tenta de reproduire l'expérience, mais le climat du sauterner n'étant pas le même que celui de Frontignan, il se produisit une chose inattendue, les raisins se couvrirent d'une pourriture dite « noble ». Et c'est ainsi que naquit le sauterne. Mais ça, bizarrement, sur leur site LVMH, ils ne le précisent pas. D'ailleurs, la fameuse bouteille cylindrique, la Bordelaise comme on l'appelle, et qui est devenue un standard mondial, et bah pareil, elle vient d'un verrier Languedocien à la base. Bref, il faudra plus d'un siècle de tractations et de négociations commerciales pour qu'enfin, le Bordelais et le Languedoc fassent la paix et trouvent un terrain d'entente. Malheureusement, cette ouverture à l'international va aussi s'accompagner d'une politique de standardisation. Il faut dire qu'après 24 siècles de bâtons dans les roues, les négociants, un brin avide, désirent enfin avoir leur part du gâteau. Une nouvelle invention disruptive, comme dirait les LinkedIn bro, va venir accélérer cette standardisation, mais aussi cet essor des vins du Languedoc. Il s'agit tout bonnement de l'arrivée du chemin de fer. En effet, en 1855 et en 1856, les liaisons avec la vallée du Rhône puis avec Bordeaux sont réalisées par deux compagnies différentes. Les coûts de livraison chutent alors drastiquement et le Languedoc va inonder la France du vin. Et ce n'est pas une hyperbole, hein ? Pour vous donner un ordre d'idée, de 1850 à 1869, la récolte languedocienne va passer de 4 millions d'hectolitres à 15 236 000 hectolitres. Record absolu jamais atteint, plus 380% de croissance. Et en 1889, les trois départements languedociens produisent même 44% de la récolte totale pour seulement 23% de la superficie nationale, avec des rendements de 66 hectolitres à l'hectare contre 29 hectolitres à l'hectare pour le reste du pays. La vigne pisse sévère et les volumes sont tels que certains vignobles sont dépassés commercialement et vont même disparaître, comme le bassin parisien et ses feux 30 000 hectares. Bref, au milieu du 19e siècle, le Languedoc est enfin redevenu l'ogre viticole qu'il aurait toujours dû être et, bien que certains marchands, attirés par la pas du gain, poussent pour une politique du toujours plus et donc de la standardisation, certains crus comme ceux de Saint-Georges-d'Or, que Saint-Chignan, Frontignan, la Cassagne ou encore Saint-Drezéry vont faire la réputation de la région. Le vignoble est alors à son apogée. Sauf que malheureusement, un tout petit grain de sable va venir enrayer la machine, un petit problème de quoi elle est même pas 0,3 à 3 mm, un puceron dénommé Phylloxera Vastatrix, plus communément appelé le Phylloxera. Bon alors, je sais que c'est triste, mais d'une, j'adore son petit sobriquet, le Phylloxera, on dirait l'intitulé d'une carte magic de type noir, mais surtout, de deux, il faudrait que je vous fasse au moins un épisode pour vous parler de la crise du Phylloxera, tant ce ravageur a eu un impact gargantuesque sur le vignoble français. Vous voyez les dinos et la grosse météorite ? Bah, ce fut à peu près la même chose. En gros, en 1963, près de Rockmore dans le Gard, va apparaître un puceron, aux conséquences catastrophiques. Musique ! Attention ! Phylloxera Vastatrix ! Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce même département, la production va passer de 89 000 hectares de vignes en 1871 à 19 000 hectares en 1875, soit presque 80% de pertes. L'héros sera un peu plus épargné, ne perdant que 40% de vignes en 7 ans. Heureusement, une solution consistant à greffer des plants français sur des racines américaines, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, sera trouvée et le vignoble sera sauvé. Mais, à quel prix ? Les vignobles des coteaux, les plus qualitatifs, seront quasiment tous annihilés et seul survivra le vignoble de la plaine, moins qualitatif, et qui sera replanté avec des cépages grossiers et productifs, sans tenir compte de la qualité. Bref, la sortie de crise du Phylloxera ne se fera pas sans heurts, et la situation est un brin chaotique pour la région. Mais comme le disait Chaplin, c'est du chaos que naissent les étoiles. Ainsi, deux réponses vont se mettre en place au milieu de ce marasme économique. La première, c'est une réponse plutôt connotée bourgeoise, que fut le négoce. Alors, pour mettre fader dans les grandes lignes ce passionnant ouvrage de Stéphane Lebrat, il me sera bien impossible de synthétiser l'impact de ces acteurs incontournables de la filière. Le principal obstacle étant la diversité des profils des différentes maisons de négoce. Certaines étaient tenues par des esthètes recherchant la qualité et le goût du terroir, tandis que d'autres étaient aux mains de personnages avides et cherchant uniquement le profit. Reste qu'une partie de la profession va sacrément merder et va démocratiser la fraude. Les vins sont sucrés, mouillés ou encore coupés avec des jus provenant d'autres vignobles. Une véritable mascarade à viticole qui entraînera une grogne des petits vignons dont l'apothéose sera la fameuse révolte de 1907. Alors, je pourrais aisément consacrer un épisode à cette révolte... Tant elle eut un impact considérable sur l'histoire de la région. Pour aller à l'essentiel, je vous dirai donc qu'au printemps 1907, l'Adem est vente de leurs vins naturels, par là je veux dire des vins qui n'étaient ni frauduleux ni standardisés, 87 vignerons d'Argeliers dans l'Aude s'en vont clamer leur misère au pouvoir public qui les toisent et les prennent un brin de haut. Dimanche après dimanche, un mouvement interclassiste va se mettre en place et, le 9 juin 1907, c'est entre 600 et 800 000 personnes qui vont se réunir à Montpellier. Et là, d'un coup, et bah bizarrement, ça rigolait beaucoup moins à l'Elysée puisque Clemenceau et le gouvernement craignirent même que le Sud ne fasse sa sécession du reste de la France. Il est alors décidé d'envoyer l'armée et le mouvement sera réprimé dans la violence et le sang, faisant même plusieurs morts. C'est drôle, mais cette histoire me rappelle quelque chose. Un gouvernement dédaigneux, un petit peuple en train de crever la gueule ouverte dans le mépris de leur élite aristocratique et une réponse violente de l'armée contre des citoyens qui désiraient juste exprimer une colère légitime. Mais bon, heureusement, on est au 21e siècle. Ce genre de choses n'arriverait plus de nos jours. Toujours est-il que cette révolte de 1907 sera l'accélérateur d'une réponse sociale du vignoble du Languedoc dont vous avez forcément entendu parler, les caves coopératives. Si aujourd'hui, elles sont connotées de manière imbrun péjorative, moi le premier, je vous en parlais en introduction de manière peu élogieuse, eh bien, pourtant, à la base, c'était une idée de génie. Là encore, il faudrait que je vous fasse un épisode entier sur ce phénomène tant il a bouleversé le marché de notre industrie viticole. Nées sous une première forme en 1900, elles prendront vraiment racine à partir de 1913 avec des caves historiques comme celle de Lansargues, Saint-Nazaire ou Lunel. Leur envol se fera surtout au sortir de la Seconde Guerre Mondiale puisque si en 1931 elles ne représentaient que 4% de la récolte du vignoble, en 2010, c'est plus de 77% de la récolte qui était vinifiée via ce système. Car, outre la mise en commun des outils de production et du savoir-faire, les caves coop ont souvent représenté une avancée sociale, économique, humaine et technologique. Imaginez, nous sommes au début du XXe siècle et vous appartenez à un groupement de vignerons qui possèdent un superbe chai autonome puisque fabriquant sa propre énergie. Là où la plupart de vos voisins s'éclairent encore à la lampe à pétrole ou à la bougie. D'autant que, l'union faisant la force, les caves coopératives possédaient un vrai pouvoir de négociation sur le négoce méridional bourgeois à une époque où celui-ci voulait dicter sa loi. Hélas, dans l'ère d'après-guerre, les caves coopératives vont montrer leurs limites. Leur but premier étant de bien rémunérer le travailleur, la qualité va se diluer petit à petit. L'important pour l'humble vigneron étant surtout de faire rentrer du raisin et de toucher le chèque à la fin du mois afin de mettre la daronne à l'abri. Ainsi, une viticulture de masse va se développer dans tout le Languedoc. Cela peut paraître un brin contradictoire, surtout pour des caves fondés par des idéaux socialistes, mais le rendement et la production vont devenir les maîtres mots au détriment, vous vous en doutez, de la qualité. Or, le marché du vin va connaître une profonde mutation à partir des années 70. Alcoolisme, maladie, sécurité routière, recherche d'une meilleure hygiène de vie, évolution des mentalités, autant de changements sociaux qui vont voir décroître la consommation de vin. Celle-ci passant de 115,7 litres de vin par français et par an en 1960 à 17,2 litres en 2018. Pour rappel, interdiction du vin dans les écoles primaires, 1956. Mon grand-père buvait du rouge le midi avec ses petits camarades. C'était une autre époque. La consommation de vin devient plus occasionnelle mais surtout plus qualitative. Or, ce virage de la qualité, eh bien le Languedoc l'a malheureusement en partie raté. Tiens, je vais vous faire un exercice très simple. À votre avis, en 2022, combien le vignoble du Languedoc possède-t-il d'appellations d'origine contrôlées ? Pour vous donner un ordre d'idée et vous aiguiller, Bordeaux, aujourd'hui, c'est 110 000 hectares pour 50 appellations. La Vallée du Rhône dans son intégralité, c'est 67 000 hectares pour 31 appellations. Le Val-de-Loire, donc tout ce qui va d'Orléans à Nantes, c'est 50 000 hectares pour 43 appellations. Donc le Languedoc avec ses 210 000 hectares, vous me diriez combien d'AOC ? On va dire une fourchette allant d'une trentaine au minimum, une petite centaine au maximum si on se fie au reste du vignoble français. Eh bien félicitations ! Vous avez tout faux ! 18 appellations. Flashback ! Dès le début du 20ème, certains précurseurs vont pousser pour une production qualitative telle que En 1922, le ministre de l'Agriculture Henri Chéron écrit au préfet de la région afin d'esquisser les délimitations des appellations d'origine simple qui deviendront ensuite les AOC à partir de 1935. Mais face à la diversité des acteurs et aux querelles de clochers, cette missive restera lettre morte. Ainsi, la reconnaissance et l'appréhension des terroirs languedociens vont se faire dans la douleur. Tiens, par exemple, si je vous demande de me citer 4 appellations du Languedoc, vous me dites quoi ? Personnellement, je vous réponds Fogère, Pique-Saint-Loup, et bien sachez que sur ces 4 appellations, il y en a 2 qui sont nées il y a peu et l'une d'entre elles n'est pas encore vraiment reconnue comme une AOC à part entière. En effet, si Fogère fut précurseur puisque reconnue en 1982, soit tout de même 47 ans après la création des AOC, Pique-Saint-Loup et les terrasses du Larzac est essentiellement reconnue sous l'appellation Languedoc avec dénomination géographique complémentaire. Appellation Languedoc qui était elle-même avant reconnue comme appellation Coteau du Languedoc qui était elle-même avant reconnue en tant que Coteau du Languedoc vin de qualité supérieure VDQS une sorte d'échelon intermédiaire entre nos actuels IGP et AOC est aujourd'hui disparu. Pour en revenir à nos moutons, les vins d'appellation Languedoc avec dénomination géographique complémentaire Pique-Saint-Loup sont devenus des vins d'appellation Pique-Saint-Loup à part entière en 2017 de même pour les Languedoc terrasses du Larzac qui sont devenus terrasses du Larzac point aller à la ligne en 2014 et aujourd'hui encore officiellement les grès de Montpellier sont des Languedoc avec dénomination géographique complémentaire grès de Montpellier puisqu'ils n'ont pas leur propre AOC. Alors, je vous ai peut-être perdu avec mon charabia administratif digne du plus beau contrôleur des douanes mais pour les avoir eus dans mon bureau lors d'une ancienne vie professionnelle croyez-moi ils sont encore bien pires que ça mais tout ceci à mon sens est assez symptomatique du mal qui a parcouru le vignoble et qui a concouru au manque de reconnaissance et d'identité de la région parce que oui aussi fou que cela puisse paraître définir une identité au vin de la région et bien ce n'est pas si simple que ça. Prenons le cas des cépages je sais que ça peut paraître anodin mais un cépage fort et autochtone et bien c'est un plus indéniable pour une région par exemple si je vous dis Bourgogne vous me dites Pinot Noir pour les rouges Chardonnay pour les blancs si je vous dis Beaujolais vous me dites Gamay si je vous dis Bordeaux vous me dites Cabernet Merlot pour les rouges et Sauvignon pour les blancs Palais du Rhône Nord Syrah ce sont des variétés historiques implantées depuis des siècles et qui ont fait la réputation de ces immenses terroirs mais si je vous dis Languedoc pouvez-vous me citer les cépages noirs historiques Grenache, Chira, Mourverdre le fameux GSM et bien bravo vous avez de nouveau tout faux puisque les variétés autochtones se nomment Théré, Eulade, Aspirant Aramon ou encore un Cinceau des cépages aujourd'hui quasiment tous disparus à l'exception du Cinceau mais si vous êtes un empélographe un scientifique des cépages vous pourriez me rétorquer à juste titre que franchement j'abuse T'as pas fini tes bêtises au bout d'un moment là c'est bon puisque le Grenache et le Mourverdre bien que venu d'Espagne sont présents depuis le Moyen-Âge et que même si la Syron n'est arrivée qu'en 1958 il n'en demeure pas moins que nous sommes sur des vins qui se caractérisent souvent par leur rondeur leur aromatique intense et leur côté épicé ok pourquoi pas mais sur les blancs Clérette, Bourboulin, Picardant là encore les amoureux du vin me rétorqueront que j'oublie l'iconique Musca Blanc venu de Grèce il y a de cela plusieurs millénaires mais le fait est que ces cépages sont soit peu connus du grand public soit cultivés pour donner des vins qui n'ont aujourd'hui plus le vin en poupe je pense notamment au Musca de Frontignan qui à l'instar des Sauternes traverse une crise majeure ce n'est d'ailleurs pas pour rien si je vous expliquais dans mon tout dernier épisode de Cépages Sorciers que le Chardonnay avait connu une progression fulgurante dans le Languedoc passant de 4812 hectares en 1995 à 14 191 hectares en 2011 et pourtant je pense que faire l'impasse sur les vins du Languedoc serait une immense connerie déjà on ne va pas se mentir étant en partie originaire du Beaujolais j'aime les Challengers et les vignobles historiquement dénigrés mais surtout j'adore cette espèce de bordel créatif dans lequel baigne la région on parle tout de même d'un vignoble qui va des pentes de la Lozère jusqu'aux portes du Sud-Ouest tout en passant par les bords de Méditerranée et les contreforts du Larzac 3 départements 210 000 hectares et un nombre de microclimats innombrables le Languedoc est aujourd'hui l'un des plus beaux terrains de jeu pour l'amateur et les vignerons preuve en est avec le petit village d'Agnane qui fut le précurseur des supertoscans à la langue de Sienne alors le phénomène des supertoscans mériterait là encore un épisode donc pour faire court sachez qu'un riche aristocrate florentin décida en 1944 d'arracher les variétés historiques de la région comme le Sangiovese pour y planter des cabernets sauvignons et des cabernets francs importés depuis l'iconique château Laffitte Rothschild un grand cru classé de Bordeaux et c'est ainsi que naquit la cuvée la plus iconique d'Italie et qu'elle s'appelle Ryo Sassikaya et bien c'est cette idée que l'emblématique Aimé Guibert et sa femme appliquèrent au Mas Domas Gassac ils furent notamment appuyés par la légende de l'énologie que fut Emile Peno et qui déclara à propos de la propriété j'ai conseillé les plus grands crus français mais là pour la première fois j'ai eu la chance d'assister à la naissance d'un grand cru et alors là certes on navigue dans l'océan des vins un brin sur péter niveau prix mais comme le vignoble a toujours cultivé son esprit social communautaire il n'est en rien étonnant de constater à quel point le phénomène des vins nature appris dans la région évidemment d'emblée je pense aux vins de Didier Barral du domaine Léon Barral qui furent une claque monstrueuse pour moi mais bon dire qu'on a pris une immense gifle sur les vins de Léon Barral c'est comme dire qu'on a pris une grosse tarte devant Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino c'est un brin convenu toujours est-il que le vignoble est avec le Beaujolais l'un des poumons de ce mouvement et quand bien même vous ne seriez pas très aventurier le Languedoc est aussi un très grand terroir pour les vins bio ce n'est d'air pas anodin si le plus grand salon professionnel consacré à ce type de vin se tient à Montpellier millésime bio en l'occurrence et ce salon mais je l'aime parce que chaque année de nouveaux vignerons attirés par le prix de l'hectare de bas se lancent avec l'espoir de faire de la qualité de même combien de fois n'ai-je entendu ce refrain oh bah moi je suis fils fille de vignerons et comme j'ai récupéré les terres ma première décision fut de sortir du système de la cave coopérative et de tout convertir en bio pour vinifier de grands vins c'est notamment l'histoire de Vincent du domaine de Pélissol à qui j'ai déjà consacré un épisode de j'irai trinqué chez vous et quand bien même j'ai pu être sévère avec le système des caves coopératives et je m'en excuse très sincèrement vous ne faites pas un métier facile immense respect à vous elles sont aujourd'hui en pleine évolution et savent qu'elles doivent faire leur mue et c'est tout cet écosystème entre petits vignerons négoces de qualité cave coopérative et superstructure qui s'auto-alimente dans un élan commun que je trouve fascinant une sorte de il ressort le meilleur et encore il y a tellement de sujets que je n'ai pu aborder ici comme l'IGP Piedoc dont le côté fourre-tout en fait une IGP ultra dynamique à suivre si on s'éloigne bien évidemment des horreurs de la grande distribution et quant à ces grands terroirs nous sommes déjà à plus de 20 minutes de vidéo et je n'ai même pas eu le temps de vous parler de fitou des corbières de cabardès de Saint-Chignon des premières barrières protectionnistes de l'Empire Romain jusqu'à l'effondrement d'un système de production de masse mise en place pour survivre à l'infecte crise du phylloxéra tout en passant par l'enclavement de sa position géographique le Languedoc injustement n'a pas toujours eu le droit aux lumières et aux égards qu'il aurait pourtant mérité sa superficie massive ses encépagements variés ses microclimats infinis mais surtout ses rendez-vous manqués avec l'histoire lui ont donné ce côté chat noir et attachant sa structure commerciale actuelle et le fourmiment créatif qui le caractérise me semblent être deux atouts non négligeables en ce début de 21ème siècle et pourtant un tout petit détail non pas ce coup-ci de 3 mm mais d'1,5 degrés pourrait revenir rabattre les cartes de cette nouvelle hégémonie alors je sais que selon les experts climatologues de twitter vous êtes tous devenus des êtres fragiles incapables de supporter 40 degrés faut dire que 41,5 degrés à argeliers dans l'eau d'un jeudi 16 juin c'est normal circuler y'a rien à voir mais il n'empêche que s'il y a bien un vignoble à qui risque de se prendre de plein fouet le réchauffement climatique c'est bien le Languedoc et que comme me le confessait Guilhem Dardé du fabuleux masse des chimères sur millésime bio ça va être compliqué pour la prochaine génération vive le Languedoc et ses grands vins donnons-lui enfin les lettres de noblesse qu'il mérite amplement et si vous voulez découvrir 3 pépites du vignoble sachez que la nouvelle sélection foireau vin comptant cette incroyable Languedoc boîte vient d'être mise en ligne sur Vinstache la boutique à bientôt Musique